Là ça va, partout sur Chik ZSS, pardon, ZSS la fameuse Chik Palutena, donc ce matchup je l'ai un petit peu pratiqué, je l'ai un petit peu vu aussi récemment il y a eu une Palutena qui a fait de l'énorme tap aux Etats-Unis, Prince Ramen Ah ouais ? Ouais, mais pas tellement contre, je ne sois pas l'avoir vu contre Chik, je l'ai vu Cloud mais j'ai vu, disons Palutena récemment Yoren qui met directe une grosse pression avec les FT, les cross-ups, avec les FAIR tout, genre au lieu de faire un FT, maintenant je vais faire un jack, du coup je ne trouve pas le petit peu Oh ! Yoren qui est on point, qui revient en up-back-cancel voilà, ça lui permet de safeiser un petit peu sa revenue voilà, c'est assez réussible Je crois que oui, de toute manière ça lui a fait glisser De toute manière Yoren qui en a pas grand-chose à faire pour l'instant 60% de son avance Voilà, dans le trop-fer, c'est le bread and butter de Palutena Si jamais le mec DI vers le haut, il se prend dans le trop-fer Alors je sais que Palutena a quelques trucs sales, je ne sais pas si sur Chik ça fonctionne Genre un certain pourcent, elle a le 50-50, mais il y a un vrai 50-50, c'est-à-dire dans le trop Si le mec DI vers l'avant, elle fait un rare-back-air, ça tue Si le mec DI vers le haut, elle fait un up-air, ça tue Est-ce qu'on va pouvoir le voir ? J'ignorais totalement, je ne savais pas du tout que c'était un 50-50 Et donc c'est un vrai 50-50 au sens propre du terme des jeux de fight Qui sont, soit tu as deux choix, soit si tu choisis le bon choix, tu tues Si tu choisis pas le bon choix, tu tues pas Alors qu'en général dans ce match, on dit un 50-50, c'est soit tu t'en sors Mais tu as toujours un bon choix à faire, tu vois Alors qu'un vrai 50-50, les deux choix peuvent être fatales Bref, tout ça pour dire que Yoren est bien en avance, malgré le fait qu'il est 100% Negoria à 59% sur ton deuxième stock, Yoren perd pas le Nord, voilà Il essaye quand même de faire des petits trucs après c'est trop, comme si on était en 1.1.4 C'est rigolo, une petite larme pour Ship En parlant de larmes, il n'y a Palutena qui est vraiment dans les ténèbres pour l'instant Là, la dodge qui prend le 26 fiches Là, ohlolo, ah d'accord, c'est du mix-up party Je savais pas qu'elle avait si peu de lag sur son MP Ouais, même en ne le concernant pas, elle a pas beaucoup de lag C'est mieux que Mewtwo déjà Enfin, c'est semblable, mais... Mewtwo en fait, le truc, c'est qu'au lieu d'atterrir au sol, il flotte un petit peu Et ça, c'est dégueulasse, quand ça arrive Elle a un bon back-air, l'invincibilité du back-air qui vous permet à Negoria de gagner près du neutraliser Alors par contre, quand l'aggressaire devant toi... On va dire un coup de bol, au sens que Yoren a choisi une spot dodge Mais clairement, si ça avait été un shield, il n'aurait pas été mini puisqu'il avait fait un B-up au 2.7 Shik a beaucoup de moyens, t'as dit qu'il soit bien meilleur que sur Brawl par exemple Avec ce B-up, elle peut le faire sur place Elle peut le faire avec un angle qui fait qu'il y aura une bosse Elle peut le 2.7 comme elle l'a fait maintenant Ohlala, Negoria qui rate la tech et c'est son stock qui part à la poubelle Yoren a maintenant un deuxième stock d'avance Enfin, un premier stock d'avance, complet Voilà, Negoria va-t-il s'en sortir ? Ça me paraît assez compromis Le back a trop de lag pour être safe easy on shield Surtout sur imperfect shield Voilà le réflexe, il ne fait pas la grenade Voilà, le neutraler, très bien Autocancel, très bien Negoria qui autocancel ce neutraler Negoria trop vraiment sur ce multilt Le jab est resté appuyé pendant une demi-heure Ça fait au moins deux fois dans le match que c'est fait ça Alors que pourtant, le point fort du jab de Palutena C'est ses follow-up sur le jab C'est vrai Le jab tout grave, le jab tout ce que tu veux Des fois t'as même des jabs tout up ce match qui arrive Tout simplement un tomahawk Et là Yoren, très triste Il a chopé le mec sur la plateforme Et il s'est dit, ah je vais down-throw tout Ah ben non, je vais devoir faire autre chose Donc il a fait un back-throw I cry every time Il est quand même bien en avance là Un stock d'avance, 100% d'avance Negoria est plutôt dans le shadow Oh oui Oh mon dieu Le hub smash qui est failli tuer à 60% J'ai sauvé pour rien Voilà le fer Donc là du coup Palutena qui a trop de rage Pour que la down-throw fasse les combos c'est dommage Parce qu'elle se toignera pas En même temps C'est vraiment un des trucs les plus importants pour Palutena Il reste beaucoup trop en shield sur les plate-formes Yoren en prend un grand avantage On sent qu'il a pas envie de se faire un hack Mais... Ah là c'est la back-throw Pour mettre off stage Il va tenter un truc Ah là là Ah c'est dommage C'est dommage Il a pas réussi à capitaliser Le banque signe fiche qui tue pas à 172% Parce que c'est chic Voilà le gros coup de bouclier Il a pas de Yoren Malgré l'éclair Avec toute la rage qu'a Palutena en ce moment Alors que la back-throw est quand même La back-throw est quand même un coup assez puissant Ouais Et le fer qui tue à 180% Palutena vous fait penser à un mélange De chic et Falcone en version entière Elle a tous les problèmes de shield Tout les problèmes de shield Elle a une dash attack Qui sert d'approche Ce qui en soit est toujours mule en vrai Mais avec Falcone bah tu te fais souvent Parce que c'est 10 juin Elle c'est impossible Elle a un back-air avec une grosse prio Et safe on shield si tu peux bien le spacer Exactement comme Falcone Et elle a les petits coups Je suis pas sûr Je suis pas sûr que ce soit aussi safe Non c'est pas aussi safe Mais de mercés C'est la version routière évidemment C'est pour ça qu'on fait ça C'est la version rabais quoi C'est ça Mais en soit c'est une space un petit peu Super en reculant Backyard à l'atterrissage Ce sera safe Elle a des petits reset de combo comme ça Downs from fair Le jab to grab C'est ça Le jab to have tilt Des trucs comme ça La différence c'est par contre Un accueil à la que ça quoi C'est ça Le fer qui est un petit peu comme le fer de Zelda Mais sans le sweetpot Elle a un jeu au sol assez triste Le have tilt, des tilt, du tilt Tout ça c'est des histoires de Des tilt assez dur J'ai vu du Palutena Bien gérer ses tilt Les utiliser pour bouffer les rolls et les nudge Et c'est vrai que c'est actif tellement longtemps Que ça marche pas si mal Le problème c'est que C'est la queue ça du zéro Voilà c'est ça C'est pas efficace Et en soit t'as souvent mieux à la tête Du coup c'est un personnage que j'ai passé beaucoup de temps dans les airs Avec un coup qui est en avant vers l'avant Pas très fort Le fer il met pas beaucoup de pression Du coup s'il est pas bien spécé sur le shield c'est la misère Un donner qui spike mais qui est actif que sur une seule frame Ah ouais ? Ouais Ça et genre c'est même pas C'est même pas t'as un sur spot qui dure plus longtemps quoi Le donner Le sweet spot et le sur spot Sur la même frame et tout à fait Et tout à fait Petit F trop tout dans le signe fiche de Yorel Tranquille Faire tout dans le signe fiche vraiment Mais Jorea qui revient Nous faire qu'il fasse voler autocancel pour être safeisé Très bien joué de sa part Voilà Mais Jorea qui se débrouille quand même Il essaie le temps possible Ça se passe un peu mieux Sur ce match ça se passe un petit peu mieux Pour moi la pression il n'y a pas de plateforme qui vient de me gêner Quelle idée d'aller sur le battlefield c'est aussi Après Je pense qu'il s'est fait niquer sur le striking On a plus sur les cancel du B-Up et tout qu'il était à l'aise aussi Donc je pense qu'à la base Je pense que le jeu plateforme bénéficie beaucoup trop chic Par rapport à Ok il peut autocancel Se dire qu'il faut qu'il soit fait envoyé off stage avant quoi Probablement Effectivement Alors que chic par contre les plateformes Les up smash Les up air Les bouncing fiches sur les atterrissages Et tout ça On va dire le truc c'est quand tu vas sur BF Oh joli ça Oui Le up air qui choppe la petite Un box étendue de chic C'était quoi qu'elle avait tenté ça ? Le down air Un air c'est ça En fait elle a essayé de descendre en down air Avec chic Et Negaria a fait bah ok bah moi je descends en UR comme ça Si tu me tombes dessus t'es mort Et sinon bah j'atterris dans un endroit et je me ferais pas punir C'était bien vu Du coup Degaria qui a le lead pour la première fois du set Maintenant il va falloir qu'il capitalise sur ce lead au lieu de se faire tuer par un intraceur spot Tout bouncing fiche C'est bon Alors est-ce qu'il a passé les pourcents pour lesquels c'est vrai Ou est-ce que tout simplement Yoren a raté son timing Ou le saura jamais Je pense que 160% il est plus au pourcent en 60% là Il en a pas un double saut Ah la B qui est raté Et voilà Le B qui est s'est utilisé parce qu'il y a pas assez de bande en gag Et Negaria qui arrive juste plus à toucher le sol Donc il arrive pas Ah ça y'a il trouve un de travers Ça fait 11% c'est toujours ça de pris La B qui est trop C'est ça ouais Y'a plus rien de trou là Yoren qui est un petit peu en PLS Si jamais Negaria continue à utiliser Abuser de son shield Il peut continuer à vivre encore Tout à fait hein Par contre le problème c'est Que bah je sais pas comme ça qu'il mettra des pourcents Il a à ce stade il a vraiment juste besoin Oh la la c'était risqué Mais pour la fois du 7 qui fait ça Le gros mix up Le jab qui passe dans la gauche Le uptile qui tue pas à 215% Le uptile kill move On est là Et voilà La role qui était passée du tout Yoren qui a très bien bait cette role Il a fait Oh je m'approche je me recule Voilà Negaria qui a paniqué parce qu'il avait 200% On coule à 50% d'avance C'est pas mal maintenant C'est capitalisé C'est un perso qui n'a aucun problème à prendre des pourcents Il va falloir que Negaria joue hyper safe Voilà le fer Ah jab, dash grab, fer C'est bien Ca fait pas grand chose Mais accumuler les dents que d'autres Ouh je me demande s'il n'y avait pas moyen d'avoir un gros coup Là Negaria a traduit ça en Oh la la Oh oui Le grab ciel Il en avait rien à foutre C'est comme Chic quand il touche avec son up smash tipper C'est jouissif Là ça a touché avec le bout du bout de la hitbox C'était 3 up smash de Chic de water C'est vraiment la connaissance du perso là qui ressort Negaria qui maitrise son perso Ca fait plaisir Voilà gros backer c'est très bien Et là seulement 76% Chic qui est un petit peu en PLS Un petit peu mais pas trop Genre là Ca fait plusieurs fois que Negaria se fait avoir l'atterrissage Et pour peu que la fois suivante où il se fait avoir ce soit un up smash Ce stock serait terminé Hop là le petit wave grab Voilà Neutra l'air qu'est pas assez fun shill Yoren qui avait vraiment envie de se mettre à l'air sur spot A ces pourcents là et à cet endroit là Mais malheureusement ça s'est fait punir Tout à fait le jab Japs de Palutena qui freine 7 ou 8 C'est dégueulasse Sérieux ? Ouais ouais non c'est terrible Il a une portée, t'as vu la portée par contre Et les follow up Il se cancelle voilà C'est probablement le meilleur jab cancelle du jeu Carrément Voilà Yoren qui se fait pas avoir par le up smash Qui touche vraiment bas Le neutral alert de Negoria qui est auto-cancel Le jab par contre qui est pas cancel du tout Ce jab Yoren qui a plus rien à perdre Le up smash qui est cancel par le neutral alert Vraiment Negoria qui joue très bien sur ce truc 74% sur le dernier stock de Yoren On sent On sent que c'est possible Yoren aussi sent que c'est possible C'est pour ça qu'il perd un peu patience Il cherche à trouver l'ouverture Voilà Le fer Le needle Negoria qui gère très bien ses situations de haut pourcent Il est vraiment patient Il n'y a pas de... Ah il y a une rolle trop réscrée effectivement Et c'est fou Mais les dodge et tout ça Il dodge pas dans les smash Il place les derriots au bon endroit Pour ne pas être forcé dans une nouvelle situation Oh joli de la part de Yoren Mais malheureusement c'est pas follow Le play up air pour attirer l'autre au sol Pour pouvoir sûrement regrab faire un bon job C'est ça Mais c'est pas garanti C'est encore moins garanti que celui de Greninja Qui lui-même est Personent et Rage Dependent Voilà Le jab qui est tenu encore beaucoup trop longtemps Negoria qui gagne ce jab Et Yoren qui est déjà de retour au pourcent Ouais La puissance de chic Après on a vu Le truc c'est qu'on a vu sur les deux stocks précédents T'as beau avoir 8% d'avance que tu veux Si tu me tues pas avant 170 Ça sert pas à grand chose C'est fait C'est les gens à l'accueil de la première Alors après Negoria qui a Qui a repris le contrôle du terrain Le upper qui est dodge par Yoren Très bien joué de sa part Vraiment là On sent qu'il a chaud Parce que c'est les pourcents Il va mourir Avec la mort Un petit fer Même le fer Le smash P Non c'est beaucoup trop tard Du coup Yoren Falcon Là Le back-air c'est trop Ça tue pas encore La version cheap du back-air de Falcon C'est le même visage Tout à fait Une fois Il essaie de mettre la pression comme ça Avec ses chants Aïe 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 Ça tue pas Ça va pas tuer de justesse Réalement très très près Et cette fois Yoren Yoren Le clutch Qui s'en sort Mais vraiment de rien Dommage Dommage pour Negoria Qui avait vraiment fait un bon match Franchement là Il avait été quasi parfait Il s'est fait choper sur quelques rôles Il s'est fait avoir par le up B à la fin Je pense que ça l'a fait paniquer Du coup il s'est pris les needles To burn thing fish Vraiment très bien joué de la part de Negoria Mais malheureusement Son parcours en loser bracket s'arrête là Dommage